Oui à l'automatisation et non à l'usine à gaz. Quand on démarre, on se dit « Waouh, l'automatisation, c'est quelque chose de dingue, ça va me faire gagner du temps, je vais aller super loin, je vais rester à la plage, je vais faire autre chose. » Moi, ce que je remarque par rapport à une automatisation, la plupart des personnes ont des peurs justement pour se lancer, pour se mettre en place sur l'automatisation. Ils écoutent à droite, à gauche, les différentes personnes, ce qu'ils font, ce qu'ils testent, etc. J'ai repéré neuf erreurs aujourd'hui. Pourquoi en fait, quand on se lance dans l'automatisation, ça devient une usine à gaz et en fait les gens, ils font appel à des vrais professionnels, des personnes qui savent faire ou tout simplement en fait, ils abandonnent, ils reviennent à des anciennes méthodes, à des fonctionnements un peu que moi je les appelle archaïques alors qu'ils pourraient gagner un temps de fou pour avancer. Je vous ai fait un tableau des neuf raisons. Alors, il y en a d'autres, mais c'est vraiment celle-ci à prendre du recul sur votre business, sur votre activité. Quand vous voulez vous lancer, tête baissée dans l'automatisation, je dis « Waouh ! » Attendez là, faites attention. L'automatisation, comment je pourrais dire ça ? C'est comme si vous voulez construire une voiture sans plan. Imaginez, super, je vais construire une belle Mercedes, celle que j'ai vue, mais sans plan, sans rien, je commence. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais déjà, voyez l'image que ça peut donner. Alors, premier que je peux dire, c'est le fait, souvent, ce que je vois, c'est « Waouh ! Le dernier gadget, le dernier logiciel qui est sorti, génial, moi je le veux, ouais, il me fait gagner du temps, etc. » Ok, il peut faire gagner du temps, alors à certaines personnes dans un contexte, par rapport à l'activité, etc. Mais on arrive vite, en fait, au point suivant. Parce que certains, hop, le démarrent sans test. Voilà, sans test. Alors, imaginez, démarrer une mise en place, on ne met pas d'essence, on démarre la voiture, on n'a même pas vérifié si les roues étaient bien fixées, etc. Et on démarre et on y va. Et puis, au bout d'un kilomètre, les roues s'en vont, etc. Alors, quand je dis sans test, c'est quand vous mettez un outil, un nouvel outil en production. Alors, quand on appelle production, c'est-à-dire qu'on a souvent, dans l'automatisation, on va préconiser deux modes. La mode test. Et souvent, il y en a qui foncent tête baissée, sans test, sans rien. Allez, je mets en prod, on m'a dit que c'était génial. Donc, je mets en production et puis c'est parti. Et là, on se rend compte des bugs, etc. Et là, on va arriver à l'autre partie. Donc, c'est un peu ce que je disais, dernier gadget. Méfiez-vous des nouveautés. Parce que les nouveautés, elles peuvent être vraiment canons. Mais souvent, les logiciels, en fait, les nouveaux logiciels ne sont pas toujours au point. Eux aussi, ils lancent des bêtas. Et en fonction de chaque utilisateur, les bêtas peuvent vraiment tourner avec des bugs, peuvent vraiment tourner en fonction des spécificités. Parce que les logiciels, aujourd'hui, ne peuvent pas être testés sur tous les environnements. Et même avec des environnements, il y a toujours, alors moi, je dis bien toujours, des cas spéciaux. Pour avoir monté, mis en place, alors des ERP, des CRM, des gros outils ou des grosses mises en place d'automatisation, même avec les plus gros du marché, aujourd'hui, vous avez des bugs, vous avez des erreurs. Donc, vous devez tester. Donc, méfiez-vous même de la nouveauté. Lorsque vous avez Apple qui sort un nouvel OS, eh bien, vous dites, waouh, génial, je vais le télécharger, ça va moins bugger, etc. Et je suis sûr que vous avez déjà eu le cas, que ce soit Apple ou d'autres OS, Windows, etc. À la sortie des nouveaux OS, il y a des bugs. D'où l'importance, quand vous prenez un nouvel outil, eh bien, de choisir un service après-vente, de choisir une équipe qui est super réactive. Donc, j'arrive au quatrième point, ça ressemble un peu au dernier gadget, c'est par rapport à votre réseau. On vous dit que cet outil est super bien. Alors, il peut être super bien dans leur environnement, parce qu'ils ont un outil d'emailing qui est super, qui est connecté avec et qu'ils font peut-être d'autres choses. Souvent, la configuration, elle n'est pas la même que la vôtre parce que peut-être que vous, vous avez une dizaine d'outils, quelques outils. Et donc, faites toujours votre benchmark, votre étude avant tout seul ou avec des spécialistes ou avec des personnes qui savent faire. Et ça, c'est un des points que je vois tout de suite après. C'est le temps passé, en fait. Mesurez le temps passé. Pourquoi vous voulez le faire ? Parce que vous pouvez passer énormément, énormément de temps à trouver vraiment la perle rare, en tout cas, ce que vous avez besoin, votre problématique. Il existe toujours, quasiment toujours, une solution à votre problématique. Mais est-ce que l'automatisation est la bonne ? Il faut réfléchir, comme je disais, vraiment à se poser et bien définir sur le point 7, les objectifs. Parce qu'en fait, si vous ne choisissez pas, vous n'avez pas d'objectif, vous foncez tête baissée, vous perdez du temps, etc. Parce que là, quand vous choisissez un outil, eh bien, quels sont vos objectifs sur le long terme dans votre organisation ? Souvent, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce qu'on est sûr que tel outil va fonctionner sur le long terme ? En tout cas, par rapport à notre business. Est-ce que notre business, votre business, en fait, il évolue par rapport, eh bien, à vos ventes ? Par rapport à votre logistique ? Est-ce qu'il s'adapte ? Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez le mettre en place pour que vous, vous puissiez foncer et développer sur bien choisir l'automatisation que vous voulez mettre en place ? Parce qu'une automatisation, ça peut être 2, 3, 4 outils ou un outil global. Donc, toutes ces questions à se poser, en tout cas, si vous ne savez pas comment faire, faites appel à quelqu'un qui sait faire de la mise en place en automatique, que ce soit la capture de lead, que ce soit la logistique, que ce soit la gestion du support client. L'autre point, justement, c'est que pour ces objectifs, quand il n'y a pas d'objectif, eh bien, c'est que certains, en fait, ils ne font aucune analyse. Donc, une fois que vous avez vos objectifs, ok, vous analysez. Souvent, les gens, ils me disent, ok, comment ils font cette tête baissée sans test, sans rien ? Ouais, je teste la nouveauté, elle est géniale, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner des contacts, des leads. Enfin, bref, ok, mais aucune analyse sur le temps passé, mais surtout la mise en place. Est-ce que c'est utile sur le long terme ? Comment ça se décortique ? Est-ce que cet outil ou ces outils me permettent vraiment de gagner du temps ? Parce que souvent, quand vous mettez des outils, il se peut que des connexions entre outils peuvent bugger. Est-ce que les vérifications sont faites ? Est-ce que, voilà, il y a des mises en place, justement, qui sont corrélées avec ça ou pas du tout ? Et ça, c'est un point aussi qui est crucial à ne surtout pas négliger dans l'automatisation. Et le huitième point qu'il ne faut surtout pas, surtout pas, surtout pas négliger, c'est les bugs. Ouais, ouais, les bugs, normal, les bugs. Tout le monde a connu des bugs avec son informatique, son téléphone, le bouton qui ne marche pas, pour les plus anciens, l'écran bleu, Windows, où ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, on perd toutes nos données, etc. Une fois que vous avez mis l'outil ou les outils en place, ou en tout cas le process automatisé, ayez un process de vérification sur les bugs une fois que vous avez mis en place la production. Au niveau des workflows, pour certains, ça peut être plus rapide. Vous pouvez tout recevoir les emails, par exemple. Il faut toujours, toujours tester en mode production. Parce que souvent, moi je vois beaucoup, les gens, en tout cas, il y a pas mal de tests qui sont faits en phase de test, justement. Et en production, on se dit, super, ça marche en phase de test, en production c'est bon. Non, faites aussi le test en production. Des fois, il n'y a pas grand-chose, mais un petit truc qui peut capoter. Souvent, on voit ça dans les systèmes de paiement. Souvent, on se dit, oui, non, je ne vais pas refaire un paiement en ligne ou un système de paiement pour voir si ça marche, etc. Si, il faut tester, même à un centime, tester votre système de paiement pour savoir si le déroulement, les phases opérationnelles, que ce soit de votre automobilisation, de votre funnel, etc. fonctionnent à merveille. Et ensuite, ne pas négliger les erreurs humaines. Donc, la perte de temps suite aux bugs, suite aux erreurs humaines, suite aux tests, suite à la mise en production. Et faites attention aux pertes de données. Ça, c'est la même chose dans le neuvième point. C'est aussi les pertes de données que vous pouvez avoir, qu'elles soient n'importe quel sujet. Des pertes de données concernant les clients, des pertes de données concernant le processus, des pertes de données concernant la mise en place que vous avez faite. Ne faites pas une usine à gaz en allant dans la direction, justement, de l'automatisation. Faites un super pouce. Abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous retrouve. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !